oh mais ça pue mais qu'est ce que c'est bonjour asseyez vous je vous en prie pardon j'ai pas bien compris à autant pour moi alors dites moi qu'est ce qui vous amène ici c'est ce que j'avais cru sentir oui wow toutes mes condoléances enfin je crois j'imagine que dany était lui même un zombie je vois en gros vous voulez savoir si tuer un zombie revient à commettre un meurtre n'est pas une question simple et il va d'abord falloir définir dans un premier temps ce qu'est un zombie en droit on distingue comme le veut notre tradition romaine le monde des personnes et le monde des choses bien que cette division soit régulièrement remise en cause et qu'il existe d'autres catégories spéciales elle demeure néanmoins encore un de nos principes fondamentaux à ce titre dans le monde des hommes un être humain est doté de ce que l'on appelle la personnalité juridique c'est cette personnalité juridique qui va vous permettre de pouvoir être titulaire de droits et de devoirs sans elle vous ne pourriez pas voter conclure de contrat louer un appartement vous marier ou même acheter une nouvelle console bref sans elle vous ne seriez pas un sujet de droit dans quel cas vous deviendriez alors une chose sur laquelle porte des droits c'est à dire un objet de droit comme vos meubles de salon votre téléphone l'eau de votre robinet ou même le loyer que vous payez à la fin du mois j'y viens en réalité en droit le concept d'être humain doté de la personnalité juridique que l'on appelle également personne physique diffère par essence de celui de personne au sens biologique ainsi une personne bien vivante physiquement peut être déclaré morte en droit il est même possible de juridiquement la ressuscité ce qui biologiquement par contre est toujours un peu plus compliqué pour avancer dans notre affaire il est donc nécessaire de se demander de quand à quand dispose-t-on en tant que personne physique de la personnalité juridique en ce qui concerne son commencement depuis la fin de l'esclavage en 1848 et la suppression de la mort civile en 1854 et hormis quelques exceptions toute personne physique qui n'est vivante et viable acquiert désormais la personnalité juridique du seul fait de sa naissance et ça tombe bien puisque dany avant de se transformer en zombie était bien une personne physique il disposait donc de la personnalité juridique et ce dès sa naissance bonne question en effet si la personnalité juridique commence généralement à la naissance elle s'éteint normalement hors cas de disparition ou d'absence à la mort de la personne physique problème la définition de la mort est sans cesse réactualisé il ya encore quelques années on considérait que l'arrêt durable du coeur marqué encore la mort de l'individu depuis avec le progrès de la réanimation cardiaque le législateur a finalement retenu la mort cérébrale comme véritable élément déclencheur de la mort clinique c'est à ce titre que l'article r1232-1 du code de la santé publique retient un ensemble de conditions à remplir afin d'établir une mort clinique en tout cas pour dany je ne sais pas mais vous vous avez l'air assez mort cliniquement parlant enfin a priori bien sûr absence totale de conscience et d'activité motrice spontanée oui abolition de tous les réflexes du tronc cérébral oui et absence totale de ventilation spontanée oui non non vous êtes bien mort cliniquement pour autant la mort qui marque la fin de la personnalité juridique n'est pas exactement la même que la mort clinique elle est en effet celle constatée médicalement est dressée dans un acte de décès conformément aux articles 78 et suivant du code civil ainsi tant que cet acte de décès n'est pas dressé il n'est pas mis fin à la personnalité juridique même si l'individu qui en bénéficie dans les faits est véritablement décédé en fait ça change tout et arrêtez de baver sur les photos de mon secrétaire il est en vacances partons du principe qu'il n'y a pas eu d'acte de décès et qu'au moment des faits Danny n'était pas mort en droit dans ce cas notre zombie était toujours considéré comme disposant de la personnalité juridique la résolution de notre affaire est alors assez simple l'article 221-1 du code pénal définit en effet que le fait de donner volontairement la mort à autrui caractérise un meurtre qui est puni de 30 ans de réclusion criminelle si ce dernier résulte d'une forme d'autodéfense pour se protéger de l'agresseur par exemple et que la preuve que Danny était bien un agresseur est apporté on parlera alors de légitime défense comme nous avions déjà pu l'aborder dans le lextutor numéro 3 que je vous invite à revoir voyons voir ça considérons alors que Danny était juridiquement décédé quand on meurt notre corps devient une chose un objet de droit cependant pour éviter qu'on puisse faire n'importe quoi avec le corps d'un défunt on a décidé de soumettre celui ci à un statut particulier les cadavres sont alors considérés comme sacré au sens antique du terme et on ne peut pas les traiter comme des choses ordinaires c'est ce caractère sacré du corps qui va permettre à l'article 225-17 du code pénal de retenir que tout atteinte à l'intégrité d'un cadavre est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende ou encore que la violation et la profanation de tombeaux de sépultures d'urne cinéraire ou de monuments édifiés à la mémoire des morts et puni également d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende c'est par ailleurs dans ce cadre que la cour de cassation dans l'affaire erignac avait pu retenir que la publication d'une photographie représentant distinctement le corps et le visage d'un préfet assassiné était attentatoire à la dignité de la personne humaine c'est ça mais en réalité ça ne fait que complexifier la question soit le cadavre est un objet de droit particulier mais est-il seulement censé de parler de meurtre sur un cadavre après tout l'une des caractéristiques du meurtre étant le fait d'ôter la vie il semble bien difficile de concevoir qu'on puisse ôter celle d'un cadavre qui par définition est un corps qui l'a perdu bien sûr les juges avait déjà eu à trancher le cas où deux personnes avaient tiré quasi simultanément sur un individu mais il était alors possible en théorie de déterminer qui était bien le véritable auteur de la mort mais étant déjà mort dany ne pouvait par définition pas être tué le meurtre n'ayant alors pas d'objets on parlera en droit d'infraction impossible c'est presque ça en droit une infraction est dit impossible lorsque le résultat en raison d'une circonstance ignorée par l'auteur ne peut pas être obtenu c'est le cas notamment lorsque l'objet de l'infraction n'existe pas comme avec notre meurtre de cadavre ou lorsqu'un pickpocket plonge sa main dans une poche vide mais c'est aussi le cas lorsque les moyens employés sont inefficaces pour commettre l'infraction comme un meurtre à la chaussette ou comme lorsqu'en 1928 la cour de cassation a condamné un couple qui avait administré à leurs employés enceintes de l'eau de colonne mélangé avec de l'eau de vie pour provoquer son avortement et c'est vous qui dit ça en fait là il y a deux écoles de pensée d'un côté l'école objective qui nous dit que l'infraction impossible n'est pas punissable parce que le résultat est radicalement irréalisable et d'un autre côté l'école subjective qui préconise une répression systématique de l'infraction impossible pour éviter qu'un de ces quatre ça ne devienne n'importe quoi et bien aussi fou que cela puisse paraître la cour de cassation a eu à juger le 16 octobre 1986 d'une affaire incroyable qui sera à l'origine de ce qu'André Vitu feu professeur de la faculté de droit de nancy a retenu comme l'une des controverses les plus vives que l'on n'ait jamais rencontré en droit pénal en l'espèce au cours d'une bagarre un homme avait assommé un dénommé wilkins à coups de barre de fer avant de lui mettre celle ci sur le cou en pesant dessus de tout son poids jusqu'à sa mort le lendemain un troisième homme perdraux pensant que wilkins était encore vivant entrepris de finir le travail en allant le voir en lui assénant des coups de bouteille sur le crâne et en lui serrant le cou avec un lien torsadé alors qu'il était déjà bien mort la veille l'affaire a alors grimpé les échelons de la justice jusqu'à se retrouver devant la cour de cassation qui a retenu accrochez vous que l'homme qui exerce sur une personne morte des violences dans l'intention de lui donner la mort parce qu'il la croit encore en vie commet bien une tentative de meurtre or en droit français l'auteur d'une tentative de meurtre est puni comme le prévoit l'article 121 tiré 4 du code pénal comme l'auteur même du meurtre et tout cela même si l'infraction est impossible je ne vous le fais pas dire sinon c'est cuit enfin il vous restera l'atteinte à l'intégrité d'un cadavre dont nous avons déjà parlé mais pour le meurtre sur cadavre si le motard pensait d'animaux c'est chaud en même temps ça peut se comprendre regardez vous perdez votre bouche c'est vrai en fait je suis un peu partagé d'un côté la solution retenue par la cour de cassation est utile en effet elle précise la notion d'infraction impossible en soulignant que c'est le commencement de l'exécution de l'infraction et l'ignorance de l'impossibilité du résultat qui font de l'acte une tentative punie par les juridictions françaises en cela la cour a complété un ensemble de décisions incertaines ou difficilement applicable à notre affaire d'ailleurs comme le souligner george levasseur feu fondateur et vice président du centre de recherche de politique criminelle cette décision est finalement conforme à l'orientation contemporaine qui tente à la répression de l'infraction impossible car comme le dit alain protaïs si on ne peut à l'évidence consommer l'impossible on peut toujours le tenter cependant cette décision est également critiquable par bien des aspects après tout si perdra souhaitait en effet tuer wilkins on peut se demander s'il est légitime de condamner quelqu'un qui finalement n'a porté de préjudice à personne de plus cela ne change pas véritablement le problème de qualification si le meurtre est un acte positif de destruction de vie cela veut dire que la tentative de meurtre se solde logiquement par l'échec du meurtre et donc se traduit par la survie de la victime ce qui n'est pas possible ici puisque wilkins était déjà mort et comme le souligner rené garot dans son traité théorique et pratique de droit pénal là où la matière criminelle fait défaut il ne peut y avoir de répression vous le fait pas dire je vous remercie c'était un plaisir et si cette entrevue vous a plu vous pouvez laisser un pouce bleu un commentaire ou la partager sur vos réseaux sociaux ce sont les meilleurs moyens de faire connaître ce cabinet je vous remercie au revoir et surtout n'oublie pas d'encaisser les honoraires je vous remercie au revoir